Le 25 septembre dernier, Géraldine Maillet publiait Ma minuscule, un récit poignant qui plonge les lecteurs au cœur de l'intimité familiale de la célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Elle raconte notamment qu'alors qu'elle partageait un déjeuner dominical avec ses proches, sa grand-mère centenaire, surnommée affectueusement Mamie Téti, s'est soudain effondrée, face contre ses lasagnes. Diagnostiquée d'un AVC, la grand-mère de l'animatrice télé a été transportée en urgence à l'hôpital. Une épreuve de taille pour la collègue de Cyril Hanouna, très proche des siens. Dans une interview accordée à Pure People, Géraldine Maillet revenait sur ce moment qui l'a tant bouleversée. « Quand elle a eu son AVC devant moi, ça a été un tsunami. » Confie-t-elle avant de se rappeler les terribles pensées qui l'ont traversée sur le moment ? Elle va mourir. Elle aura des séquelles irréversibles. Les pompiers vont-ils juger bon de la sauver ? Un ascenseur émotionnel viole pour celle qui prend soin de ses proches depuis de nombreuses années. Ce n'est pas la seule bataille que la femme de Daniel Riolo a dû mener en silence. Comme confié dans les colonnes de Gala, si sa grand-mère a fait un AVC, sa mère, quant à elle, se bat depuis des décennies contre des maladies graves. Victime de deux cancers et atteinte d'une maladie héréditaire de l'oreille interne, la mère de Géraldine a dû cesser son métier de médecin généraliste, perdant au fil des années une grande partie de son vie. Un sujet sensible et personnel que Géraldine a choisi, comme pour celui de sa grand-mère, de ne pas aborder avec Cyril Hanouna, son patron n'en touche pas à mon poste. Je n'en ai pas parlé avec Cyril. Il est très pudique, comme moi. A-t-elle expliqué ? Et d'ajouter, cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Ça aurait été indécent. Seule une poignée d'amis proches, dont Valérie Benaïm, étaient au courant de ses épreuves. Sous-titrage ST' 501